Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque voir ce que la presse nous a réservé. Nous ferons évidemment une revue de presse assez thématique. Demarrons donc avec le quotidien, la nouvelle expression qui met en sa une recrutement des enseignants, fameux Ndongo sans tête, écrit le journal. Le ministre de l'enseignement supérieur campe sur ses positions alors qu'elle est récalée, passe à la vitesse supérieure, notamment avec ce mouvement d'humeur observé devant le ministère de l'enseignement supérieur. Et toujours sur cette question, le journal parle de répression des docteurs, la honte du gouvernement plutôt que de chercher à comprendre ce que dénoncent ces enseignants d'université. Le gouvernement a choisi de jeter la police sur eux, écrit le journal. Le journal parle aussi d'insécurité, piégé par qui doit le protéger. Le caissier du supermarché Santa Lucia a été vendu par un vigile qui travaillait dans son entreprise. Le caissier qui se rendait donc à Bonanjo pour mener des opérations avec près de 20 millions de francs sur lui, a été simplement abattu le 2 décembre dernier. L'information est donc partie. C'est le vigile qui a vendu la mèche à ses complices et ils sont donc aux arrêts, écrit le journal. Le journal, de même que sur cette actualité, c'est le journal, nous passons au journal Le Messager, le messager qui met en sa une, le SDF dans le viseur des séparatistes. Les domiciles du vice-président de l'Assemblée nationale, Joseph Bandam, et le maire de Batibou, Tanjo Frederick, ont été incendiés par des groupes sécessionnistes qui entend ainsi protester contre cette participation du SDF au double scrutin du 9 février prochain. De même que le journal parle aussi de la crise anglophone, la bouée de sauvetage en péril, écrit le journal. Le journal parle aussi du soutien de la France à Boko Haram, Paris au tribunal de la société civile nigériane. Cela fait suite à une cargaison d'armes qui a été stoppée par les forces de sécurité nigériennes et donc ces armes proviendraient de la France. Le journal parle aussi, le journal Mutation, met en sa une cathédrale Notre-Dame de Victoire, nom d'odieux. Le journal fait ainsi allusion à ce braquage survenu dans ce lieu sain, en plein cœur de la capitale politique yaoundé, et 8 millions de francs ont été emportés. Comment les malfrants ont opéré ? C'est plutôt le quotidien du jour qui répond à cette question, parlant ainsi du film du braquage à la cathédrale et malfrats qui ont attaqué ce lieu en plein centre de la capitale. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité du quotidien du jour. Le journal européen parle d'une mine justice qui prescrit l'orthodoxie judiciaire. Il tenait ainsi la réunion des chefs de cour d'appel, sauf que depuis quelque temps, ces prescriptions sont faites. Jusqu'ici, on ne ressent pas encore au niveau des justiciables dans les tribunaux que l'accélération des procédures se fait véritablement comme il se doit. Le journal satirique, le Popoli, qui parle du casse Cameroun, le casse-tête du statut spécial, malgré tout, Mbandam trouve que vous n'en avez pas assez fait, écrit, on peut donc voir sur cette caricature. Et le président Paul Biya de répondre, c'est cette malbouche qui a vidé la décentralisation de son contenu. Trop de critiques, perce le tonneau écrit. Donc le journal, de même que le journal parle aussi des recours, plus d'une trentaine de recours introduits devant le Conseil constitutionnel. Le journal, vous verrez évidemment que sur ces deux caricatures, le président du Conseil constitutionnel, à savoir Clément Atangana, à peine les recours sont déposés sur la table, il avait déjà prononcé le mot fétiche irrecevable et son collègue de lui dit, mais non, on n'a pas encore entendu les plaignants. Ce qui nous rappelle bien le climat du contentieux post-électoral de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Place à présent avec nos invités sur le plateau, évidemment, Casimir Désiré-Tanier. Bonjour, bienvenue à la Revue des Grandes Unes avec en toile de fond l'actualité qui vous a marquée. Bonjour, bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss, bonjour aux téléspectateurs que je retrouve comme chaque mercredi, les mercredis de Casimir et Idriss. Par rapport à l'actualité qui m'a marquée, vous ne l'avez pas lu, c'est à la une du journal Forum Libre, de mon ami le prince Gekam, qui titra sa une justement, un immeuble de la CNPS qui a été vendu au fils du président, au fils entre guillemets, parce qu'il s'agit du DCC, du directeur du cabinet et de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo, qui vient d'acheter un immeuble de la CNPS située au quartier Bastos où à la rondelette, somme de 650 millions de francs CFA. Posez-vous la question de savoir où est-ce qu'il a pris ce presque demi-milliard de francs CFA ? En un large état, il venait d'être nommé DCC. Et dans tous les cas, supposons, je ne voudrais pas attirer les foudres ni sur lui ni sur nous, supposons que c'est le fruit de ses économies. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. L'actualité, que vous a marquée ? Oui, bonjour Jean-Paul, bonjour Casimir, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez, la honte du gouvernement camerounais, répétition des docteurs. Bon, c'est pas seulement la honte du gouvernement, mais c'est la honte de la République. Donc cette actualité me pince le cœur et me demande, vous voyez, j'ai toujours l'habitude ici, Jean-Paul, de dire que on pense que le Cameroun est pourri d'en haut, mais le Cameroun est pourri de partout. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que quel que soit le secteur que vous prendrez, c'est toujours une malheureuse occasion de découvrir que notre pays va très mal. Donc, on va dire qu'on le dit tout le temps, mais la chronique, l'actualité, nous nous montre, quel que soit le secteur, que vous quittiez l'enseignement supérieur, vous allez dans, vous verrez toujours, c'est toujours des occasions pour nous montrer notre hideuse face. Moi, j'ai honte, pas seulement le Cameroun, mais les Camerounais devraient avoir honte face à un gouvernement qui tire sur les docteurs. C'est-à-dire que ceux-là qui sont appelés à encarder nos enfants. Et après, ce sont les mêmes aînés qui disent que la jeunesse... Et le faire relance. Oui, et que cette jeunesse n'a pas de niveau. Ce sont les mêmes aînés qui oublient qu'ils facilitent des gens qui n'ont pas justement de niveau à avoir les masters et les PhD. C'est ces mêmes aînés qui recrutent ceux qui n'ont pas de niveau dans les universités et laissent ceux qui, sauf pendant ces temps-temps, dans un pays où le chef de l'État qui lance une opération de 1 000 docteurs, Jean-Paul Chouignal, de recrutement, de 2 000 docteurs sur 3 ans. Et dans cette action, c'était parce qu'il a compris qu'il y avait, parce que tout le monde le crie tout le temps, qu'il y a une jeunesse paupérisée qui est là, qui a le niveau. Oui, il y en a même qui travaillent depuis 10 ans, depuis 9 ans, comme moniteurs dans les universités Jean-Paul Chouignal, où ils ont 85 000, 100 000 francs. Alors, on lance cette opération, au lieu de regarder même déjà ceux qui sont là, qui ont déjà mouillé le maillot aux États de service. C'est-à-dire que quel est ce gouvernement qui n'a pas d'État d'âme ? Ça veut dire qu'il ne peut pas véritablement se mettre à la place de ceux qui souffrent. Ça veut dire que les gens ont perdu le sens de l'empathie. Donc, vraiment, je dis, si on arrive dans un pays comme ça, où ceux-là qui sont supposés faire de la justice, rendre justice, ils ne peuvent pas, peuvent pas tenir compte qu'il y a des citoyens camerounais dans les difficultés à tirer qui se donnent, parce qu'ils font cela, d'autres par passion, et d'autres, on leur demande même, est-ce que vous avez vendu, d'aller vous faire des cours, de vous donner comme ça, de corriger les copies, les TD, parce que le professeur magistral, Jean-Paul Chouignal, les universitaires ne font pas les menus tâches. Ils confient cela à ces moniteurs qui sont là, matin, lundi soir, qui sont là de lundi à dimanche. Et les remplis de beaucoup d'espoir. Et maintenant qu'on leur donne un espoir qui est là, devant eux, quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on constate que nous devions avoir un matricule parce que nous avons mouillé le malheur et on vient nous laisser à la côte. Donnez toutes les raisons de la terre, Jean-Paul Chouignal, expliquez tout. Mais vous savez, on est un gouvernement et une république où on vient toujours justifier l'injustifiable. Pourtant, il faut anticiper la communication, il doit être anticipatif. Quand on lance un processus, donner les critères, que tout le monde le sache, que tout le monde ce soit public, que ça coûte quoi la transparence ? Et surtout qu'en donnant les critères, chacun peut s'auto-éliminer. Tout à fait ! C'est ça que la question peut participer. Donc moi j'ai honte, une fois de plus ce matin. Alors, Kasimi Désiré-Tagne, sur cette... Comment comprendre que des docteurs qui ont déjà roulé leur bourse dans les universités manifestent pacifiquement et la seule solution, c'est de faire sortir la police sur eux ? Oui, c'est devenu monnaie courante au Cameroun. Il faut manifester au Cameroun pour avoir ce qu'on devrait avoir de droit. C'est monnaie courante. Rappelez-vous que la crise anglophone avait exactement commencé comme cela. Avec l'éducation des avocats et des enseignants. Ce qui est curieux là-dedans, Idriss a ouvert le bal par là. C'est que les enseignants, on devait recruter 2000 enseignants au bout de 3 ans. On en a recruté 1200. Mais ceux qui sont déjà en poste, qui sont déjà à 10 ans d'enseignement et autres, on les met de côté. À côté de ceux, on prend même les gens qui sont titulaires de master pour mettre à la place des doctorants, des gens qui ont d'ordonnés. Alors qu'en réalité, s'il fallait prendre ce dossier... Non seulement, il y a des doublons. C'est-à-dire des personnes, des docteurs qui sont recrutés deux fois. Et on a qui sont recrutés en même temps à l'université de Yandé et en même temps à l'université de Douala. Je veux citer des cas. Il y a un certain Essimi, Jean Aristide, qui est recruté à Douala dans deux spécialités. Il est recruté aux sciences mathématiques-économétrie et en même temps en sciences économiques. Il y a également le cas de Joseph-Éric qui est recruté en même temps à l'université de Douala et en même temps à l'université de Yandé. Il y a plein de cas comme ça, sans compter les cas comme... Quand se recruter comme ça, ont-ils finalement deux salaires ? Je vais vous rappeler, permets-moi d'aller jusqu'au bout, Jean-Paul, le ministre Jacques Famed Nongo a encore fait du bis répétitant comme il l'avait fait sur 32 gigas égale 500 gigas. Il dit, lorsque vous vous appelez Jacques Famed Nongo et qu'on vient mettre Famed Nongo Jacques, la machine considère que c'est deux personnes, que c'est deux individus et que c'est pour cela qu'il y a eu ce doublon-là. Vous voyez que c'est un peu trop puéril, c'est un peu trop bas, c'est même enfant. Donc on n'a pas pu le temps de vérifier et voir si on parle de l'université. Vous avez vu le cas de cette jeune docteure Brigitte qui a tenté de s'immoler, il faut appeler le don comme ça, elle a tenté de se suicider pour la juste cause. Et souvenez-vous que la crise arabe avait commencé... Le printemps arabe. Le printemps arabe avait commencé... Avec le jeune Boazizi, c'était à s'immoler. C'était à s'immoler et que ça a déclenché ce que ça a déclenché. Malheureusement. Et celle qui a voulu se suicider, elle a toutes les raisons de le faire. Elle enseigne à l'université depuis plus de dix ans. Elle a atteint dans quelques jours les 45 ans, qui est la limite d'âge, et elle ne pourra plus se faire recruter. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire ? Est-ce que c'est comme cela qu'il faut encourager l'éducation au Cameroun ? Est-ce qu'en faisant de cette manière-là, ça encourage même les jeunes à aller encore à l'école ? Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très commodes. Malheureusement, le ministre Famendongo, sans tête, il est resté égal à lui-même. Il n'a même pas pris la peine, Jean-Paul, d'aller visiter ses doctorats, ses docteurs qui étaient un peu horaires. Au bas de son immeuble. Au bas de son immeuble. Il n'a même pas pris le temps. Il a tout simplement envoyé un ou deux collaborateurs. et même, pas les collaborateurs qu'il fallait, parce qu'il faut se dire, au ministère des enseignements secondaires, il y a un département du dialogue qui existe et qui est détenu par quelqu'un qui sait le faire. Qui n'a même pas dénié descendre et essayer de dialoguer avec ces grévistes-là ? C'est bien malheureux ce qu'on dit au Cameroun. Idriss, comment comprendre que ces enseignants soient maintenus pendant de longues années à l'université et qu'une opération comme celle-là, en principe, ceux qui ont déjà fait leur preuve, on va le dire ainsi, parce que si vous êtes cancres, je ne pense pas qu'on vous maintiendrait pendant dix ans à l'université. Pourquoi n'avoir pas directement pu privilégier cela avant de voir si on peut encore prendre ailleurs ? Ce sont les incongruités du système, Jean-Paul. Voici un système où on laisse toujours ce qui est important, où on profite de toutes les situations. Jean-Paul Chouignat, il y a des personnes qu'on a recrutées pour qui on a bousculé la thèse. Il fallait qu'ils soutiennent très vite pour être dans le premier contexte. On sait quand. Et finalement, la thèse est bâclée. Mais Jean-Paul Chouignat, je vous le dis, c'est un pays qui peut faire ce que tout le monde, c'est-à-dire qu'on se mette à pleurer toute la journée. C'est-à-dire où nous sommes. Donc, il y a des sites... Ce qu'on a recruté, Jean-Paul Chouignat, lorsque l'on a lancé en début de l'année, était des thésards. On a bousculé pour qu'ils soutiennent. Mais on vous dit qu'il y en a même presque de 200 personnes qui sont attentes pour les 500 qui arrivent à qu'il faut absolument qu'ils soutiennent pour être dans le nouveau. Voilà la République. Laquelle ? Dans quel pays ? On peut être dans cette... On piétit l'excellence dans un domaine comme l'éducation. Jean-Paul Chouignat, ils sont ces mêmes aînés. D'où vient-ils ? Et là, ce que vous avez trouvé en échange privé, vous vous dites, votre génération, vous êtes des incompétents, vraiment, vous passez le temps. Pourtant, eux, quel modèle ? Quelle empathie ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays ? Cette jeune docteuse qui a devait périr face à cela, ça ne les touche même pas. Ça ne les touche même pas. Mais il faut le dire, le premier ministre a eu à s'arrêter. Lui, il a eu à s'arrêter, à échanger avec ses docteurs. Et a même envoyé des émissaires. Le premier ministre ! Ça dit qu'il montre un peu une touche, ça dit qu'il y a un peu d'empathie. Mais non, ceux qui sont concernés, vous savez, nous sommes dans un pays où on est toujours en train de vouloir justifier l'injustifiable. Et ceux qui sont concernés veulent toujours montrer que non, on a bien fait notre travail. Et après, ne soyez pas surpris qu'il y ait une liste et il n'y aura pas de honte, Jean-Paul Chouignat, qu'il y ait une liste additive prenant en compte ce docteur qui travaille à l'université de Marois, à l'université de Gaudi, à l'université de Tchang, à l'université de Yaoudi, ceux-là qui sont là depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 5 ans. Bon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il faut même dans ce pays pour que les gens... Après, on va se dire que les jeunes sont devenus des... Mais non, mais c'est cette administration rétrograde qui pousse la jeunesse à se rébérer. Idriss, Idriss, juste pour ajouter de l'eau à votre moulin, un étudiant de Master 2 est venu ici un jour avec un questionnaire où les journalistes devaient remplir. Première question, ce questionnaire vous est adressé, vous est aïté. Vraiment ? Ce questionnaire vous a adressé. Un étudiant de Master ? Je lui ai demandé s'il était vraiment en Master, s'il pouvait relire. Il a relu au moins 5 fois la première phrase parce qu'il n'a pas vu la photo. Et je vous rappelle que cet étudiant, l'agent Pouchard, c'est ce qu'il est même parmi les élèves. C'est ce type d'étudiant qu'il soutient. Après, on va dire que l'amour n'a que les filles. Avant de sortir, d'où vient-il que dans un pays normal ? On annonce un recrutement en février. Ce n'est qu'en décembre que la première liste peut sortir. Quand vous posez la question de... Dans quel pays ? Quand vous posez la question... Alors que lorsqu'on a annoncé les listes, les candidats ont déposé leur dossier, il faut attendre qu'ils soient en dépassement des limites d'âge pour qu'on vienne maintenant dire qu'ils ne peuvent plus... Casimir, Désiré, ça c'est des incongruités comme on est. Quand vous posez la question d'où vient-il que ça vient du ministère de l'enseignement supérieur ? Quelqu'un avait dit qu'on s'écarte de la norme pour normaliser les cas. Alors, on passe au deuxième sujet qui concerne ici l'insécurité. Le cotisé, la nouvelle expression qui parle de piéger par celui qui doit le protéger. Le caissier du supermarché Santa Lucia qui a été abattu en plein cœur de Bonanjo. L'information a été... La mèche a été vendue par le choc de la sécurité de ce supermarché. Idriss, est-ce que finalement quand on regarde qu'on voit ces questions, est-ce que ça ne pose pas le problème de la légèreté dans la qualité, le manque de défaut d'enquête de moralité dans le recrutement qui est en cours au Cameroun désormais ? Non, Jean-Paul Chouignac, ceci n'est que l'expression de notre photographie actuelle, de notre moralité. Ça, ne vous fiez pas. Je vous assure que si vous prenez 10 Camerounais qui travaillent, qu'ils soient fonctionnaires ou dans le privé. Neuf ont l'esprit de vouloir. Neuf ont l'esprit ou neuf et demi. Ils ne sont pas satisfaits, un, de leur rémunération. Deux, ne sont pas motivés. Ça veut dire, ils ne travaillent pas avec passion là où ils se trouvent. Trois, même ceux-là qui ont la capacité de leur donner des conditions de travail, même quand ils le font, ne le font pas. Ce qui fait que, soit par ignorance, soit parce que le système est comme cela, qu'on n'encourage pas la méritocratie, on pousse, on pousse plutôt les gens à se renfermer entre eux. Donc, vous voyez quelqu'un qui vient, qui a un vigile et qui par ailleurs est repris de justice. Elle l'a, déjà, elle est repris de justice. Vous allez voir que pourquoi on recrute cette société de vigiles ? Si vous allez voir le DAF, peut-être que le DAF a une complicité avec le propriétaire de cette entreprise de vigiles avec qui ils ont fait leur migmat. C'est ça le Camerounais d'aujourd'hui. Et on dit qu'il faut faire le Camerounais nouveau. On vient là pour vous. J'ai mon frère qui sort de prison, là, il n'a rien à faire. Voilà, et pour ce faire, il n'y a pas une... C'est-à-dire, on n'est pas sérieux dans le contrôle de ce qui s'efface. Et vous savez, les sociétés de vigiles aujourd'hui sont souvent des sociétés où on prend les gros bras ou justement les anciens répéliques parce qu'on dit qu'ils connaissent, ils ont l'expérience, ils savent qu'elles sont... Mais pourtant, ils se retournent... Et pourtant, ce garçon qui peut arriver là, personne ne regarde, par exemple, le salaire qu'il avait à la fin du monde. Et maintenant, connaissant un peu le fonctionnement du caissier, sachant que peut-être tous les deux jours, le caissier va prendre du cash, va faire ceci, c'est là, il a dû fomenter ce coup. C'est un énième coup, Jean-Paul Chouignac. On a eu un coup chez nous à Ezeka au niveau d'un établissement de transfert d'argent où c'était le vigile qui avait monté le scénario dans le même mécanisme. Ce n'est pas nouveau c'est fréquent. Et c'est là qu'il s'agit, vous allez voir que un vigile qui se retrouve avec 30 000 francs le mois ou 40 000, je ne suis pas en train d'encourager ce qui s'est fait. Peut-être il est payé un peu plus que ça. Peut-être, il est payé peut-être à 150 000 ou à 115 000. Et il va vous dire qu'il n'a même pas de congé, il n'a même pas... C'est un laissé pour compte. C'est un laissé pour compte. Et à ce moment-là, il est là. Il voit le moment des millions. C'est ce qu'il est là pour faire. les stratégies et il dit mais attention, il faut que j'essaie de gagner plus en faisant du vol en faisant du braquage et en assassinant. Donc, je vous dis que nous sommes dans un cercle vicieux où un système nous a amené les Camerounais à accepter cette mauvaise situation et au lieu de travailler à sortir de là, mais travailler et réfléchir plutôt à trouver des raccourcis en nous en sortant, en volant, on ne va arriver nulle part avec ça. Oui, Kazmi Desiré-Tagne. Ça, c'est un cas qui me touche particulièrement Idriss et Jean-Paul parce que je sors du village. Il faut préciser que ce bonhomme s'appelle Foto-Victor. Cogne David qui a été tué il a été tué par Foto-Victor qui est du même village de Banjou et vous parlez du problème de vigile. Il ne s'agit pas d'un problème de vigile. Il s'agit d'un problème de complicité. Ça pouvait être le vigile comme ça pouvait être n'importe qui. Chaque fois qu'il y a un gant, il y a quelqu'un autour de vous qui est l'auteur qui est l'auteur qui est l'auteur qui donne l'information et c'est lui le chef bandit qui s'est faum l'appeler ainsi s'il faut reprendre le terme des films westerns. Donc, l'ennemi ne sort jamais de très loin. L'ennemi est toujours à côté de vous. Le feu sort toujours à côté du pied que vous voulez. qui connaît là où vous allez qui connaît que vous êtes sortis avec de l'argent qui connaît que vous allez faire tel itinéraire et tout. C'est cette personne-là qui est le moteur du gant. Même le coup qui est arrivé à Yaoundé hier où on a encore... On va y arriver. Kasimi Désiré, juste pour vous relancer, est-ce que ça ne pose pas aussi le problème du transfert des fonds ? Comment on peut 20 millions J'étais en train d'arriver à cela. Quand des grandes sociétés comme celles qui utilisaient mon jeune frère qui est des secondes à tuer, quand des sociétés comme cela utilisent des simples petits garçons sans défense, sans armes, sans rien pour aller faire des dépôts de 80 millions, 20 millions, 30 millions et ainsi de suite. Est-ce que c'est normal cela ? Il y a des sociétés agréées pour le transfert d'argent. Ça touche. Ou le transport d'argent ça coûte cher par rapport à quoi ? Quand vous gérez des multi milliards et que vous ne pouvez même pas payer des moyens de sociétés, quand vous ne pouvez pas payer les moyens de sociétés de gardiennage, vous prenez les petits garçons du quartier qui ne valent rien, qui ne sortent de nulle part, qui n'ont aucune expérience, qui sont désagris comme Idriss le disait tout à l'heure pour assurer la garde des grandes structures, des grandes surfaces. Ça pose un problème. Ça pose exactement un problème. À la limite, ces vigiles sont souvent comme des clochards. J'ai dit qu'il faudrait que la société Santa Lucia soit responsable de ce qui est arrivé. Et prenne en charge la vie de cette famille, c'est-à-dire les enfants, la veuve de Guénie et David qui sont aujourd'hui délaissés à eux-mêmes parce qu'à cause d'une mauvaise décision de Santa Lucia. il faudrait donc que les responsables en soient vraiment responsables. Les enfants responsables. Idriss, il y a eu un autre cas de braquage à Yaoundé. Le quotidien mutation qui a parlé nom de Dieu. Est-ce que finalement, quand on voit à l'allure la prolifération de ces braquages, on va jusqu'à s'attaquer à un lieu sur 8 millions de francs CFA d'emporter en pleine capitale à Bounanjo. C'était face à la légion de gendarmerie et non loin de la PJ. A Yaoundé, c'est en plein cœur de Yaoundé. On se pose finalement la question, est-ce qu'à l'église, il faut bien qu'il y ait la sécurité désormais avec les militaires un peu partout ? Mais Jean-Paul, je suis en train de vous dire que nous sommes dans un environnement où personne ne veut accepter que la situation est grave ici. C'est de ça qu'il est question. Personne ne veut accepter. Je vous ai dit que la morale a foutu le camp. la morale a foutu le camp. Voilà, tout à l'heure, Kazemi expliquait le mécanisme. Vous pensez que comment ces brigands ont su que la caissière, la cathédrale avaient 8 millions ? Mais il y a toujours une fuite d'informations, mon cher ami. Je ne veux pas aller jusqu'à penser que c'est un homme en soutane qui a vendu la mèche. Ce qui n'est pas impossible, Jean-Paul, c'est parce que quelqu'un a la soutane ou bien même un enfant de cœur. Il est clair, c'est qu'il n'y avait absolument rien dit. Je vous assure que ce soit à la cathédrale, à l'église, à la mosquée, au Cameroun, aujourd'hui, je vous dis, on devrait avoir peur de son homme. C'est-à-dire qu'elle perd de tout le monde. Je vous le dis. C'est-à-dire que ce sont les critiques. C'est-à-dire que vous aurez même honte d'aller à l'église. Dans tous les cas, on ne fera pas le procès. Mais je vous dis quand même la question de savoir où est-ce que la cathédrale, comment est-ce que la cathédrale a fait pour qu'en une journée, peut-être que c'est l'été le lendemain de dimanche, c'est-à-dire hier. La quête a été monstrueuse. 8 millions de francs de CFA dans une cathédrale. Alors que les maîtres des écoles primaires ne sont pas payées. Alors qu'ils touchent à peine 40 000 francs. Donc je dis, ça c'est des choses qu'on ne peut voir qu'au Cameroun. Mais je dis, au lieu de voir la conséquence, il faut voir la cause. La cause, c'est il y a toujours quelqu'un quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui joue l'indique et qui est le commanditaire. D'ailleurs, ça me rappelle, si vous pouvez me permettre, le coût qui s'était passé à Ecotex il y a une dizaine d'années. C'était un coût bien monté où on a envoyé un trésorier qui, comme on peut envoyer Jean-Paul Chignat aller acheter des tenues, moi je suis ton ami, je sais que tu seras à Ecotex à telle heure, je décide donc de former un gang qui t'es-tu pour que je vienne te dépouiller en déposant le corps à la morgue puisqu'elle suis ton ami. Je dépouille le contenu et le soir, on se retrouve à la maison chez moi pour le partage. Malheureusement, quand on se retrouve, on se rend compte que le gars n'avait pas l'argent sur lui et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Lui aussi, qui tue par l'épée, péris par l'épée, on l'a tué de la même manière. Heureusement que je ne suis pas question ni trésorier. Exactement. Moi non plus. Idriss, on va évoluer, on va évoluer. cette insécurité dans le nord-ouest où le SDF ayant décidé d'aller aux élections, le domicile d'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbandam et le maire de Batibault ont été incendiés. Quel signal les séparatistes sont-ils en train d'envoyer ? Non, pour moi, c'est aucun signal parce que s'il y avait un domicile incendié, Jean-Pouch final, ça devait être un domicile d'Uni John Frondi. Non ! Mais dans cette élection dans le nord-ouest-ouest, il y a les candidats du RDPC. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi c'est focalisé sur le SDF ? Non, je pose ça. Non, je vais vous poser la question. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Non, allez-y. On sait que le bastion électoral du SDF, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, au moins, on est d'accord. Et que vous vous rappelez qu'il y a eu certaines sorties où les gens indiquaient que comment ce soit le MRC, un parti francophone, qui décide d'en parler à l'élection alors qu'un parti anglophone décide d'aller à l'élection contre la raison qui a avancé pour ne pas participer à l'élection. Mais ce n'est qu'une raison, vous le dites si bien. Est-ce que ceux qui ont engagé la crise anglophone avaient pensé aux élections ? Est-ce que ceux qui ont engagé la crise anglophone ont approché le SDF pour comprendre ou bien pour défendre cette cause ? Est-ce que le SDF pendant cette mandature, si on prend l'Assemblée nationale avec tout ce que tout le monde a vu, qui a pris cette cause pour elle de bout en bout, est-ce que le SDF est véritablement la cible ? Moi, je pense que tout cela, ce sont des raisons politiques, Jean-Paul Chouignan. Et aujourd'hui, on veut nous ramener dans un débat où les gens doivent à l'élection ou n'est pas à l'élection. C'est la périphérie. Sinon, comment expliquer ? Non, c'est la périphérie. Oui, je suis en train de dire que c'est la périphérie. Pourquoi la périphérie ? Parce que le débat n'est pas aller aux élections n'est pas allé. Le débat est que Jean-Paul Chouignan qu'on n'ait plus les gens qui se tuent pour vivre, qu'on n'ait plus les docteurs qui ne sont pas putés. C'est ça la chose. Il faut qu'on nous laisse ces choses d'élection ou pas d'élection. Pour moi, c'est ma perception. C'est ce que je dis. Je dis, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est la perception. Les gens ont pillé, brûlé, assassiné, fait des gens. Il faut quand même qu'on soit quand même scandalisé face à des gens qui ont perdu de l'humanité. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il y a aussi question. Mais où est partie notre humanité où on ne peut pas être scandalisé là où on brûle la maison de quelqu'un et les gens trouvent toujours à venir mettre des raisons à vouloir encourager sa parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un choisit d'aller à une élection japonais qu'il faille le tuer. Mais j'ai dit que si on arrive à l'art c'est un choix. Et c'est ça qu'on dit qu'on est démocrate mais bon Dieu où est-ce que nous sommes dans quel pays finalement ? On est dans un pays où les gens veulent imposer leur manière de faire on est de convaincre. C'est moi c'est ce que je constate. Finalement on va tous partir de ce pays ou quoi ? Mais non on ne peut pas continuer comme ça. Moi j'ai dit le SDF va aux élections c'est leur libre choix ceux qui n'y vont pas c'est leur libre choix En tout cas Idriss Lissom il faut bien une séance d'exercice au Cameroun Moi je veux je m'inscris entièrement en ligne contraire par rapport à Idriss Lissom Oui le SDF est la cible en ce moment le SDF est la cible des terroristes le SDF a la cible parce que le comportement justement du SDF amène les terroristes à les ciblés le SDF amène les terroristes les séparatistes justement à les ciblés le SDF joue une danse bafia qu'on ne comprend pas tantôt on va aux élections tantôt on ne va pas tantôt on ira s'il y a telle condition tantôt on n'ira pas et c'est justement l'ensemble de cela qui irrite les séparatistes et qui se comportent comme tel même tu signalons quand même que c'est pas seulement les membres du SDF qui sont ciblés même le SDF comme je disais rappelez-vous que le domicile du chief Edony Ephraim avait été incendié quelques jours avant sa nomination juste pourtant il est du RDPC donc il y a tout de cet ensemble qu'il fallait voir je ne suis enterré jamais des terroristes des gens qui tuent et qui ne sont pas inacceptables dans un pays je ne suis pas d'accord je ne peux dire que c'est inacceptable dans un pays donc continuer à voir accepter des gens qui pillent et qui tuent c'est les mêmes gens c'est les gens qui pensent qu'il faut brûler qu'il faut assassiner non il ne faut jamais accepter cela on ne peut pas être dans un pays nous sommes arrivés au thème de cette édition c'est évidemment l'une des journaux qui nous dicte notre donc ce ne sont pas nos opinions personnelles c'est donc terminé pour cette édition la pensée du jour le soleil qui brille n'oublie pas un village parce qu'il est petit le soleil qui brille n'oublie pas un village parce qu'il est petit c'est un proverbe africain madame et monsieur c'était tout pour cette édition de la revue des grandes unes restez scotter sur les programmes de Kinos Télévisions Sous-titrage ST' 501